Bonjour tout le monde, vous l'avez demandé massivement, c'est le retour de la vidéo je teste vos decks. Le principe est extrêmement simple, vous m'avez envoyé des decks, je les prends, je les prépare, je dois faire 2 victoires avec un deck pour le valider en défi classique, jusqu'à potentiellement 3 défaites, ou un nombre infini de défaites sur le deck, donc ça peut être du 0-3, ou jusqu'à valider 6 decks différents, parce qu'on peut faire jusqu'à 12 victoires en défi classique, je vais vous présenter directement le premier deck. Mais avant ça, petit rappel, pour pouvoir me partager votre deck et que je puisse le tester lors de la vidéo, il faut rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien qui est juste en bas en description, vous cliquez dessus, vous le serverez sur le serveur Discord. A partir de là, il y a un salon test deck dédié qui recueille l'ensemble des decks dans lesquels je pioche pour faire la vidéo, comme vous pouvez le voir ici, deck de H&M, de Marshallo, de Truyde, de Johan Chabot, etc. Il y a plein de decks qui me sont proposés, du coup je vais piocher là-dedans pour faire les vidéos test deck. Une fois que vous avez rejoint ce serveur Discord, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans votre jeu, et cliquer sur lien, et après sélectionner test deck, et à partir de là, je peux reprendre votre deck. C'est extrêmement simple, je vous invite à le faire si vous voulez que votre deck soit testé dans la prochaine vidéo. Là, on va commencer cette vidéo avec le deck de Johan Chabot, justement, qui joue un deck particulièrement merveilleux, du ballon, rage, fuite gobelin, enfin un deck super agressif, avec de la horde, de l'armée de squelettes, autant vous dire que ce deck, on va le jouer comme des gros bourrins. C'est parti pour aller tester ce serveur, et on va essayer de valider plein deck. Là, ça serait bien, objectif, valider 4 decks. 4 decks à valider, ça serait vraiment le rêve. Je vais attendre de voir si l'adversaire engage, mais moi, je ne vais pas tarder à m'engager non plus. Quand il arrive, je vais faire le bourrin, parce que c'est un deck où il faut faire le bourrin. Voilà, vous voyez, hop, on fait ça, on défend l'armée de squelettes. J'attends de voir ce qu'il met, ok, il a les bats, donc ça, c'est embêtant, les bats. Mais il met aussi la tour à bombe, qu'au final, ça lui coûte quand même assez cher. Il a les bats, il a la tour à bombe, donc ça, il faut le savoir, on va bien dénoter. Tour à bombe, bat, tout ça, d'accord. Pour l'instant, on défaut fripons, ça, c'est bien. Parce que là, on va pouvoir contre-push, ouais. En vrai, j'ai envie d'accepter les dégâts de son cochon pour faire un vraiment gros contre-push avec le fût et tout. Ça me paraît vraiment bien. Vous voyez, si on fait ça, là, il n'a plus la Valkyrie, déjà. Ça, en vrai, on peut mettre énormément de dégâts. Ah, ok, non, il a l'armée de squelettes. Non, il a l'armée de squelettes. Il vient de claquer les bats. Par contre, il vient de claquer les bats. Ça, on se souvient, on sait. Donc là, j'en remets une boule de feu. Et on va lui balancer un ballon. Vu qu'il y a quelqu'un qui les bat, il va devoir mettre, quoi, une tour à bombe. Est-ce que je balance pas aussi une armée de squelettes, une hors-dominion avec ? En mode gros bourrin. Là, il met la tour à bombe, c'est sûr. Et nous, le but, c'est de tomber le plus rapidement possible, la tour à bombe. Oh, il a un sorcier. Oh, il a un sorcier, mais il a tout ! Aïe, 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 aïe. Il a tout, mon face. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud, patate. Ok. Évidemment, on détourne l'agro du sorcier, on défend à l'armée de squelettes, vous connaissez les bails, on prend pas de dégâts. On prend un coup, on prend un coup, malheureusement. Mais bon, voilà, ça aurait pu être pire. Là, il a les battes pour défendre, c'est bien joué de sa part. Bon, il ne les aura plus pour le ballon. Il a le sorcier. Oui, on gratte bien, là. Oh, c'est des dégâts. Bon, là, il va envoyer son fût, c'est sûr. Il a fait la boule de feu, du coup. Tac, tac, tac. Deux coups de gargouille. C'est ok, c'est ok. Deux coups, c'est ok. Donc là, il a les battes, il a le sorcier, il a la tour avant. Bon, mets-toi en armée de squelettes, on va ramasser ça chez nous, tranquille. Ok, vas-y, mets l'armée de squelettes. Ouais, voilà. Ok, on gratte un peu, on gratte. Et trois coups de gobelin, c'est quand même propre. Il n'y a rien à redire là-dessus, donc il n'a pas encore son sorcier en main. Voilà, il met une boule de feu, mais il n'a rien à voir. Du coup, la horde va faire une value monstrueuse. Il vient de claquer son sorcier. Ok, alors là, à partir de là, on va faire ça déjà. On va défendre son armée, on défend son sorcier. Ok, il n'a plus le sorcier, il n'a plus les battre. C'est bien, en vrai, c'est vraiment bien. Il y a un truc à faire, il y a vraiment un truc à faire. Ça, ça va tomber, ok. Rameva, expire et tout, ça va être chaud, chaud, chaud quand même. Ok. On va quand même compter sur la puissance du ballon. C'est jamais. Si tu as malentendu, le ballon, il va faire mal. On peut connecter un peu avec les gobelins sourages. Voilà, on connecte un petit peu, parfait. Donc là, il va balancer son cochon. Son flux déjà. Ça va être chaud, ça va être chaud, patate quand même. On se tape un de ces match-ups, là. Il a son sorcier, malheureusement, mais je vais quand même mettre la horde, parce que le temps qu'il mette son sorcier, il n'y a moyen de moyen nez. Ouais, c'est bon. Là, il va poser sorcier, c'est obligé. Il pose sorcier. On gratte un peu, quand même. On lui met une boule de feu. Là, il va mettre cochon, c'est sûr. Bref, à fond. Après, on a parté de boule de feu, nous. Donc, quoi qu'il arrive, on a perdu, là. Ouais, boule de feu. On a vraiment tendu ce match-up. Il avait tout pour nous gérer. Il avait absolument tout. On a tenté. On a tryhard, on a essayé de tourner trop de ses options. Alors, on va mettre le petit chevalier. Et on va essayer de gagner avec le deck de Yuan. Il a cliqué une bouleuse. Elle est ratée, ses mousquetaires. Donc, je me permets de partir en punition directe, punition instantanée, évidemment. Hop là ! Ça, on envoie ça là. Ça, on remet des squelettes. Le ballon, certes, certes, il y a la cage gobeline pour le détourner. Mais ça ne suffira pas. Alors, ici, par contre, le gobelin fait long. Il va nous faire mal. Oh, il a la boule de neige. Oh là là, il a la boule de neige. C'est embêtant, ça. J'ai accepté les dégâts du gobelin, du coup. Ça va, on a gratté de l'autre côté aussi. C'est pas trop mal. Donc, on sait qu'il a plus la boule de neige. Donc, on peut envoyer un feu. Est-ce qu'il a un deuxième petit sort, là, la question ? Non, il a que sa boule de neige. C'est bien, ça, c'est parfait. Les petits gobelins qui grattent bien. On peut reprendre au chevalier. Chevalier, beau gosse. On fripons plus, chevalier, en l'occurrence. Ouais, OK. On prend deux coups de barbare. Ça va, ça va, ça va. C'est correct. Donc, il a les gargouillants. On va bien faire gaffe, il a les gargouillants, non ? Il a les gargouillants. Je joue boule de neige. Ah, il y a, 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 il y a encore toutes ces options autour desquelles on va devoir tourner. Oh, ça va être tendu. Allez, je pars du principe qu'il y a les... Ouais, c'est bon, OK, parfait. Là, il va devoir boule de neige. Ah, il a boule de feu aussi. Oh ! Et comment tu gagnes, Johan, avec ça ? Comment tu arrives à tourner autour de tout ce qu'il y a en face, Johan, avec ce deck ? C'est incroyable. Là, il y a la boule de neige, du coup. Il va la poser, c'est sûr. On gratte un peu. Heureusement, on avait quand même les restes de squelettes qui grattent quelques dégâts. Il peut reposer ses gargouilles, ouais, c'est embêtant, mais on n'a pas trop de choix là-dessus. Ça va. En vrai, elles ne vont pas faire de dégâts, donc ça va, ça va, ça va. Donc, vu qu'il vient de claquer ses gargouilles, est-ce qu'on ne partirait pas en petit push, petit fripon ? On a la rage qu'on pourra toujours utiliser en cas de surprise. Genre, là, je pense qu'il ne mettra pas de boule de feu, il ne va pas s'y attendre. Donc, ma horde aura le temps de faire de la value. Ouais, c'est bon, on a quand même eu le temps de faire un peu de value, c'est parfait. C'est que les ballons fond de map, évidemment, le play est recommandé par tout le monde. C'est un mètre qui est à droite, nickel. Donc ça, ça... Tiens. J'ai rajouté un chevalier au cas où, mais il n'y avait pas besoin. Oh ! C'est le boule de feu. Ok, il boule de feu d'effet, ça, c'est pas trop mal pour nous. On peut remettre les fripons pour défendre. Et je crois qu'on va rebalancer un ballon vite fait. On va ignorer Adorat. Parce qu'après tout, ignorer, c'est quand même bien. Et autant tuer ce qu'on crie. Genre, là, il ne sait pas qu'on a la rage. Il n'est pas prêt. Il n'est absolument pas prêt. Il a la cage. Par contre, il a la boule de neige. Il va pouvoir défendre, on va vous le dire. Il va défendre comme il veut. Là, il va nous... Il peut boule de feu, s'il veut. Sinon, il perd, ça, il la perd. Il la perd, il la perd, il la perd. Parfait. On a deux boules de feu de fois à finir. Enfin, ou si les gobelins grattent un peu. Non, qu'ils ne grattent pas. Mais on peut quand même finir. Alors, il a le bélier, il va le poser à droite. Non, il prince le prince témoin. Il pose le prince témoin. Je veux juste une mort de ballon. Là, il va mettre la cage. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas le moyen de mettre quand même une mort de ballon sur la tour ? Tout ce que je demande, c'est une mort de ballon. Ah, ça ne marchera pas. Je l'ai trop forcé, en plus. Là, il va bélier à droite. Quoique, on a apporté le BDF. En vrai. En vrai, on a apporté le BDF. Bon, c'est bon, c'est gagné. Allez ! Le deck de Yuan ! Le deck de Yuan, il envoie du feu ou pas ? Contre un vrai deck, en plus, en vrai. C'est bien. C'est bien. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, Yuan. Moi, je voulais un match-up où on bourre vraiment, tu vois. On met un petit 3 coucou direct. C'est ça que je voulais, moi. Un petit ballon rage gargouille. Et c'est réglé, quoi. Un petit truc qui surprend un peu. Alors, vu que c'est un deck vraiment bourrin, j'ai envie de le jouer comme un bourrin. C'est parti. Voilà, c'est ça qu'on veut. Les petits coublins sous l'ouvrage. Bim, bim, bim. L'Arc X défende s'il tombe. Là, il a la bûche, mais il ne va pas s'attendre à ce que j'ai l'armée de squelettes. Donc, je vais défendre quand même avec l'armée de squelettes. Jamais, jamais il met une bûche à temps. Ouais, c'est bon. Là, il peut bûcher maintenant. Donc, c'est 2.9 en face, apparemment. Ça ressemble très, très fortement à du 2.9. Donc, il va falloir faire les bourrins. Et si on arrive à lui prendre une tour, il y a moyen que ça se passe bien. Il va falloir lui prendre une tour. Ça va être sale deal. Je peux recycler ça parce que j'ai quand même mes fripons. Donc, même s'il veut partir offensivement, ça va tomber tant pour lui. Et là, vu qu'il fait ça, j'aurais tendance à dire... Je suis juste une boule de feu. Parce qu'en fait, ça gratte de nouveau. Et si je tombe la tour de droite, on est bien. On est extrêmement bien si je tombe la tour de droite. Je vais me pouvoir recycler ça, tiens. T'as qu'à faire. Il va devoir mettre une bûche en plus. Ouais, il est obligé de bûcher. Et il se prend quand même un coup de gobelin. 99 dégâts de nouveau. Là, là-dessus, sur cette phase de jeu, il ne nous met pas de dégâts. Et on lui met 300 dégâts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais on se met extrêmement bien là-dessus. Je recycle mes fripons au cas où il va aller partir offensivement. C'est exactement ce qu'il a décidé de faire. On va envoyer un petit ballon. Une petite rage. Ça, ça tombe. Ça, ça tombe tous les jours. Il va devoir remettre une Tesla, du coup. Tesla. Eh, il se prend la mort du ballon. 272. Encore une fois, 300 dégâts sur cette phase de jeu. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt au teaser. On est beaucoup trop bourrin pour lui. C'est-ce qu'il y a un chevalier. Ça attend peut également l'arkick s'il va en poser un. On va pouvoir se remettre. Bah voilà, boule de feu. De nouveau. Et voilà, 220 dégâts qui sont pris. Là, il y a le chevalier qui va tanker. Donc, on peut permettre de faire ça. Potentiellement, il peut rater sa bluche. On ne sait jamais. Voilà, il la rate de nouveau. Hop là ! Un petit coup de gobelin qui est repassé. Et on peut partir en ballon fond de map. Le problème, c'est quand il va cycler son deuxième arc-X. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà compris. Ça peut être compliqué. On cycler un peu l'armée de squelettes. Ok. Allez, il a récupéré son arc-X. Donc, il va falloir bien le gérer. On aura les fripons pour ça. Je pense qu'il y a un arc-X à gauche. Non, il a arc-X à droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? On met un beau ballon. Bien enragé comme il faut. Bien énervé le ballon. Voilà. Hop. Hop. Il va aller sur la TCA le ballon. Ça va être réglé. Oh, les dégâts de mort. Les dégâts de mort sur la tour. Je crois qu'il ne les met pas sur la tour, les dégâts de mort. Mais il utilise un share. Et là, on a apporté trois BDF. Trois BDF, les amis. En vrai, il est quand même marrant à jouer ton deck. Il est marrant à jouer ton deck, oui. Il est bourrin, mais il est marrant à jouer. Non, ça tombe. Ça tombe. Rien ne résistera à ce prochain ballon. C'est parti. Let's go. Oh, le chevalier. Le chevalier d'historage. Le chevalier. Le chevalier d'historage. Le chevalier d'historage deux fois. Il n'était pas prêt. Mais il n'était totalement pas prêt. Évidemment, il aurait dû mettre. Ouais, je ne sais pas. En plus, il mettait des arc-X-DF et tout. Il jouait quand même pas trop mal. Alors, notre avis sur le deck de Yohan. Bon, c'est un deck qui est marrant à jouer. Ça, il n'y a aucun doute. C'est bien bourrin comme il faut. Après, évidemment, il y a un peu d'AOE, des tornades. Comme on a vu, du sorcier. Il n'y a pas de moyen de gérer un sorcier. Il n'y a pas de moyen de gérer un bourreau. Il y a des gros contres. Les contres, ils sont réels. C'est-à-dire que les contres, le deck, c'est forcément super compliqué. Il a l'avantage de pouvoir surprendre à mort. Après, il n'a pas de petits sœurs. Donc, pareil, si vous êtes contre du lockbait ou autre, vous êtes en mode... Ça ne va pas être facile. Vous pouvez gérer un peu avec l'armée de squelette sans fume. Mais, vous voyez, c'est un peu compliqué. On a un peu un aspect bait. On a un peu un aspect bait. On a l'armée de squelette, la horde, le fût de gobelin avec la rage. Ça peut être pas mal. Genre, vous pouvez... Si l'adversaire n'a pas 40 réponses, comme on avait vu avec la tour à bombes, sorciers, boules de neige, boules de feu, gargouilles... Il y a moyen de bait quelque chose et de réussir à passer. Honnêtement, c'est un deck qui peut surprendre. Moi, j'aime bien le fait d'avoir le petit chevalier ballon ou les fripons qui ramassent bien. Tu n'en rappelles ce que tu as fait. Après, voilà, c'est plus un deck, il faut le voir, comme du deck fun. Du deck fun qui peut bien passer, qui peut mettre un petit 3 coucou rapide. En tout cas, fixe-t'assuré toi, Yohan. Et on va passer au deuxième deck, qui est le deck de... Waxrai. Donc, W-A-X-X-R-Y. Qui est du cimetière, du cimetière méta, mais du cimetière qui font à jouer. Donc, c'est parti pour aller voir un petit peu. Deux cimetières assez fast-cycle avec la Valkyrie et le Glam de Glace. Là, on est en mode double tank. On est en mode le cimetière. Le cimetière, il y a moyen qu'il passe bien. On est également les petits gobelins. Donc, c'est un deck qui va être marrant à jouer. Allez, ouh, j'ai oublié, on met les émodes, bien sûr, les émodes. Alors, est-ce que vous avez remarqué un truc différent sur cette vidéo ? C'est pour ça que je vous la tourne aujourd'hui aussi, entre autres. Est-ce que vous n'avez pas remarqué un truc différent en termes de skin, par exemple ? Je vous laisse me dire. Je vous laisse me dire si vous avez remarqué un truc. Ouh, les trois mousquetaires ? Même lane ? Ah non, elles sont splitées, pardon. J'ai cru qu'elles étaient même lane, mais pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Alors, ok, les trois mousquetaires. C'est intéressant. Les trois moumous. Ça, ça peut être embêtant, les trois moumous. C'est pas toujours facile de gérer des petits trois mousquetaires énervés. Là, il va connecter. Si je mets rien, je vais quand même def, du coup. Qu'est-ce qu'il va décider de faire ici ? Parce que j'ai bien envie de balancer un cimetière et de voir ses réponses. En vrai. Ouais, il kite. Ok, c'est bien joué de sa part. B-Dragon, c'est bien joué également. Donc, il joue un B-Dragon là-dedans. What the fuck ? Ok, il y a un B-Dragon là-dedans. Nous, on va ramasser aux archers plus golem de glace. Donc là, on n'est pas trop mal, le final. On a un peu gratté. Et surtout, on va ramasser sans trop de soucis. Il joue pas de gros sort là-dedans, donc ça devrait aller. Il va y mettre deux coups sur la tour ? Ouais, ok. Un coup, ça va, un coup, ça va. Ici, on pourrait cycler les gobelins offensivement. Hop là. J'aurais bien mis un poison, mais il y a les trois moumous quand même. Regardez le poison pour les trois moumous, ça serait mieux, je pense. Encore que là, on peut partir en cimetière. Et suivant ce qu'il me laisse, il met les gardes en poison là-dedans. Il y a quand même poison là-dedans, regardez la value qu'on a. Elle est bizarre, cette version des trois mousquetaires. Elle est surprenante. Donc là, pareil, le but, ça va être de ramasser aux archers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Gobelin là-dessus. Et là, on bloque au golem de glace. Et normalement, la def, elle est parfaite. Là, normalement, on ne se fait pas avoir. Ok, parfait. On va repartir agressivement avec une Valkyrie cimetière. Et à droite, il va falloir défendre. C'est là où ça va être un peu plus touchy, mais on a les gobelins, on a les trucs. On a la tour. Normalement, il y a moyen de défendre sans trop prendre de dégâts. Ouais, c'est bon. Ok, là, il va falloir renvoyer un mineur, du coup. Ouais. Ok. Juste qu'elle repasse devant la Valkyrie, c'est parfait. Au final, même s'il met les 3M, ça ne me dérange pas trop. Je vais quand même faire comme ça, je pense. Ouais. J'ai une petite T2 pour gérer le reste. Allez, c'est parti. Qu'on gère le prochain push. Ce n'est pas évident, contre 3M, mais il y a moyen de moyenner. On va se piter autant qu'il se pite, lui. Ah, je vous le dis, 3M, ce n'est pas toujours évident. On a quand même regretté au poison. Là, on a des dégâts à mettre, donc on va le faire. Et vu qu'on est quasiment en x3, je me permets de faire ça. Là, il va poser les 3M, c'est sûr. Donc, je suis sur un timing où j'espère pouvoir gratter un petit peu avec le cimetière. J'espère. Genre, j'espère vraiment, mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Ok, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On va recycler les archers. Le but, c'est de mettre une Val qui me magnifique à gauche, de défendre son mineur. Oh, la Val qui est pas mal, je pense. Ouais, elle est pas mal du tout. Ok, parfait. Il n'y a même pas besoin de ça, au final. Ah, le poison n'est pas beau. Je ne sais pas jouer contre les 3 mousquetaires. Je n'ai pas assez l'habitude. Ça ne va pas du tout. Ok, on va devoir déf à droite. On va devoir déf à gauche également. On va devoir mettre une petite boule de lèche là-dessus. Recycler des gobelins à dagues. On va quand même prendre le tarif. C'est vraiment pas facile à gérer les 3M. Faites une erreur à un moment et c'est fini, quoi. Bon. On va faire quoi ? On va mettre quand même un cimetière, je pense. En fait, j'ai envie de le forcer à galérer. Surtout qu'il reste dans le poison. À droite, je ne vais pas prendre si cher que ça. Donc, je vais la laisser, tant pis. Le plus, c'est de passer sur le prochain cimetière à gauche. On va tout mettre là-dessus, je peux vous assurer. Eh ben voilà ! Eh ben voilà, easy ! Allez, let's go ! Let's go ou pas ? C'est chaud, hein ? C'est chaud patate de gérer les 3M à chaque fois. C'est genre, tu as un moment, tu te fais un peu déborder. Vous avez vu, les poisons sur les fournaises. Du coup, je n'ai pas envie que la fournaise fasse de la value, mais du coup, les mousquetaires débarquent. Et encore, là, je ne sais pas. Ce n'est vraiment pas si facile que ça à gérer les 3M. Il faut s'y habituer, quoi. Ça va vite de se faire déborder. Je me souviens, quand je jouais 3M, moi, ça m'arrivait tout le temps de déborder l'adversaire. Même quand il y avait des contres, au final. Genre, ils tiennent deux minutes, et après, au bout d'un moment, ils galèrent à mort. Bon, en tout cas, c'est sorti en face, ouais. Je n'ai pas trop envie de claquer un poison pour claquer un poison. Ouais, bon. Foudre ! Oh là là, il n'a pas le temps, lui. Il n'a tellement pas le temps. Ouais. Ah bah, moi non plus, je n'ai pas le temps, du coup. Sèche-le. Tu n'es pas le seul à ne pas avoir le temps. Oh, la puissance des Tarcher, c'est incroyable. Oh, yo, 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 yo. En plus, on a découpé, mais alors absolument de son push. Bon, je n'étais pas prêt. Du coup, la T2, elle est dégueu. La T2 est dégueu, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, on est tellement bien dans la partie. Le deck, il défend, mais vous avez vu, vous avez Poison, Boulonnais, Gobelin, T2, Valkyrie. Genre, comment tu passes, là, tu... Comment tu passes ? Là, c'est la question à laquelle Faster va devoir répondre pendant 1 minute 30 de jeu. Il a 1 minute 30 pour trouver une solution. Bon courage, j'ai vu. C'est même plus dur que Jack Boehr. Jack Boehr, il a quand même 24 heures pour trouver une solution. Là, en face, il est en mode... Ah, mais vous ne me laissez que 1 minute 30 ? Ce n'est pas beaucoup, hein. Ce n'est pas beaucoup. Ok, essai 1, échec. Est-ce que l'essai 2 passera ? Il lui reste 1 minute pour trouver la solution. Est-ce que je joue la main ? Non, pas du tout. Absolument pas. Ah, j'ai mis la Valkyrie devant. Ah, il a touché, du coup. Il l'a un peu touché, mais il lui reste 30 secondes, désormais. 30 secondes pour passer. Bon, il joue, il joue la foudre. Il faut quand même faire un peu gaffe, mais ce n'est pas grave. Vous n'en faites pas. Ça va bien se passer. On a un poison, là. Si on reprend, comme ça. Hop. 17 secondes. Il a récupéré son cochon. Pour l'instant, il a l'air de vouloir vraiment prendre la gauche. Il continue sur ce plan de jeu. Ça va, hein. Il tente. Non, mais il ne peut pas, il ne peut pas. Il n'a pas de moyen de passer ici. C'était échec et mat à partir du moment où il a mis sa foudre. Voilà, c'est exactement ça. Il a posé sa foudre. La partie était finie. À partir de là, c'était échec et mat. Et du coup, le deck, il passe extrêmement bien. Oh là là là. Il est tellement qu'il fait un jouet de deck. Vraiment un très bon deck. Très, très bon deck. Le deck que Wrexraï joue et a partagé. Et on est parti pour le troisième deck. Le deck de Moro. Alors Moro joue un deck un peu plus off-méta. Il joue du mineur princesse, sapeur, électro-sorcier boule de neige, chute barbare poison. Alors, je ne vais pas vous mentir. Là, comme ça, là, je ne sais pas exactement comment on va te gérer. Mais on va donner notre meilleur jeu, évidemment. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est balancer des sapeurs et un mineur à l'instance. Genre, faites comme ça. Le mineur, il va tanker pour les sapeurs. Et normalement, le sapeur, il connecte des deux côtés. Et là, vous êtes en mode... Oh, pas trop bien. Et voilà. Ça, c'est vraiment super. Donc là, on va partir sur un prince fond de map. On va se faire connecter à mort. On va perdre la partie. Par ça, tout va bien. Il faut vraiment qu'il tombe mieux. Ouais, c'est bien. Alors, comment je t'en pose ça, moi ? On va quand même être une princesse, je pense. On peut dénoter l'efficacité incroyable du prince pour défendre. Efficacité du prince pour défendre, on l'a dit. Vous voyez, ok. Ouais, on va revoir le terme d'efficacité. Bon, là, par contre, s'il connecte... Ah ouais. Oh là là, mais comme il déconne pas, le prince. C'est vrai que le prince, quand il a décidé qu'il allait prendre une tour, il y va, quoi. On peut lui faire confiance là-dessus. Bon, on va lui tomber l'arche magique, on s'affiche, on lui prend la tour de droite. Allez, c'est parti. Petit mineur derrière. Sapeur de vent. Bon, il est électro, mais ça ne suffira pas. Et bim, 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 bim. Bon, on est contre un deck très très méta en face. Donc, qu'est-ce qu'on arrivera à gagner ? Là, il y a une autre question. Donc, on va mettre ça là. Il faudrait désormais qu'on arrive à tomber son électro-dragon. Et qu'après, on réussit que genre le fuit de barbare pile au bon moment. C'est vrai qu'on retemple la boule de neige, histoire qu'elle ne le tue pas tout de suite. Que la princesse t'a passé pour finir la tour. C'est assez compliqué. C'est pas grave, on va faire autrement. On va trouver un nouveau plan de jeu. Ça s'appelle Connect mon prince sur la tour. Il est pas mal ce plan de jeu, en vrai. Bon, on prend la tour. En revanche, il y a quand même moyen qu'on perde nos deux tours en une minute restante. Lyon, je ne voudrais pas, je te défends, tu me défends. Parce qu'on sait qu'il va gagner à jeu, là. Ah, par contre, je crois qu'il n'est pas prêt à ça. En vrai. Il faut que le tapis tombe, par contre. Voilà, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est très très bien. Et on a 46 secondes pour réussir à défendre suffisamment. Il y a peut-être moyen de moyen-er. Prince en stante. On remet une princesse super basse. Genre à l'autre bout du monde. Oh, il a défendu la sorcière de la nuit. Parfait. Tout ce que je lui ai demandé. On re-sacrifie l'électro. Je ne veux juste pas que son truc en face, il tape, là. Ça, on n'en veut pas. Donc voilà, c'est pas grave. On préfère sacrifier un électro. Il ne faut vraiment pas lui laisser le 3 coucous non plus. Lui, il est parti pour le 3 coucous, d'ailleurs. Lui, ça ne lui pose pas de soucis de faire un 3 coucous. Ok. On va mettre un poison, du coup. Oh, ça va. Ça devrait le faire. On ne devrait pas perdre là-dessus. Oh, les princes. Les princes qui ont fait le travail, malgré le fait qu'on était que sur un match-up qui était... On va dire chaud-patate. On va dire chaud-patate pour rester politiquement correct. Parce que là, on était sur un truc tendu. Bah, let's go, du coup. Let's go. N'hésitez pas à dire en commentaire, si vous avez vu, quelle est la différence skinienne qui réside dans cette vidéo. Alors, on a le prince, la princesse. Ouais. On va mettre un prince. C'est toujours bien de skier prince pour le mape. C'est vraiment un bon play. Que ce soit sur ce deck ou sur d'autres decks. Ok, donc c'est parti à droite. C'est parti à droite. Faire ça. On va défendre l'électro, nous. Je pense. Ça me parait bien. Bon, le problème, c'est cette voleuse. Mais tant pis. On laisse la voleuse vivre sa vie. Et là, on peut d'effer au prince, en vrai. Non, les sapeurs ! Ils ne sont pas connectés. Aïe, 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 aïe. Voilà, du coup, on se fait un peu out de tempo. Donc, il est obligé de mettre un royal ghost. Ça, on va juste def à la princesse, je pense. Oh, le prince ! Mais quel héros, ce prince ? Princesse, par exemple, t'aurais pu défendre, quand même. C'est que l'arche magique, en fait, il est tellement haut que si vous positionnez habituellement votre princesse, ça ne marche pas. Ça, c'est pas trop fort, non ? Ça, ça va. Ça, ça va, la voleuse, non, sur les princesses, non, on n'en parle ? Peut-être arrêtez de mettre des princesses, du coup. Peut-être qu'elles ne sont pas assez efficaces dans ce match-up. À part... Ouais, non, en fait, elles ne sont pas du tout efficaces. Il n'y a rien qui est intéressant à gérer à la princesse dans le match-up, donc on va arrêter de la mettre. Là, on va devoir se défendre un peu sur ses poches. En vrai, je lui balancerais bien un mineur sapeur, mais j'ai peur que ce soit un peu... Un petit peu bulli. Quoi que... Quoi que... Il vient de mettre un pk là-bas, donc il y a moyen de faire ça. Au minimum. Mettre quelques dégâts, ok. Lui, il va forcer à gauche, c'est sûr. Nous, notre but, c'est de défendre avec le prince. Et notre électro-bizarde. Mais je vais vous mettre un marché magique avec, un truc comme ça. Voilà, ça c'était sûr. Oh là là, qu'il y a des défenses ! Oh, en vrai ? Bon, il va falloir déf' comme il veut, je n'aurais pas dû juste mettre ça. Ouais, il sape, il a raison. Ça va être dur. Ça tient. Ça tient à mort d'ailleurs. Gratte un peu la princesse, c'est ce que je te demande. Voilà, parfait. Ah, Ibelia à droite. Ouais, c'est parfait, Ibelia pour tempo, mais ça ne nous dérange vraiment pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir en pêche comme ça, là. Oh là, c'est bon, c'est parfait. Oh là là, il était tellement pas prêt avec son deck P.K. Et voilà, encore une fois, un deck méta qui tombe, cette fois-ci, c'est sous le deck de Moreau. Et le deck de Moreau qui est passé extrêmement bien. Alors, c'est des match-up qui peuvent être tendus. On ne va pas se mentir, on a galéré. Il fallait à tout prix recycler des princes. On fallait jouer prince, 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 prince. Mais, mais c'est passé. Le deck de Moreau qui passe est incroyable. On a déjà validé trois decks. Alors, le deck de Moreau, le deck de Moreau, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Moi, je n'aime pas trop le fait qu'il y ait une princesse parce que la princesse n'amène pas trop de bait. Vous voyez, il n'y a pas peut-être sa peur, mais encore à la rigueur, je trouve que ce n'est pas suffisant. Je trouve que ça manque de dégâts de zone, en fait. Vous voyez, il y a princesse en dégâts de zone. Mais ce n'est pas une carte vraiment de dégâts de zone. Ce n'est pas vraiment une carte de splash. C'est une carte de poke distance, de mise de pression sur le tour. Ce n'est pas vraiment une carte que vous gardez comme ça. J'aime bien le fait qu'il y ait prince et mineur parce que ce sont des cartes qui combattent bien. Mais j'ai l'impression que le reste du deck ne combattent pas forcément avec. Autant, poison, boule de neige, pourquoi pas ? Ou poison, boule de neige, fut barbare. Mais dans ce cas-là, je ne sais pas si vraiment une version sapeur, c'est top. Ça peut le faire, mais je ne sais pas. Vraiment, mon problème, c'est plus, je pense, au niveau de la princesse. Et c'est vrai que dans le genre de deck, on verrait plutôt une Valkyrie ou autre. Le prince peut être bien parce que ça met de la pression, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il manque un petit truc. L'archétype ne fait pas totalement sens. C'est comme s'il y avait deux archétypes qui étaient un petit peu ensemble. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Du coup, c'est un peu mon point de vue. En tout cas, c'est un deck qui est marrant à jouer. Mais moi, je ne mettrais pas la princesse. Je trouve que ça ne fait pas trop sens. Pareil pour l'électro sorcier, c'est discutable. Et là, on est sur un deck sérieux. On est sur un deck tryhard. On est sur un deck avec une armée de squelettes. Où il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui est au sol qui peut bait. Déjà, moi, je ne fais jamais ça. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça surprendra. De la plus flèche du zap. Donc là, on est en mode, on va gérer les petites créatures. Et ensuite, on a un truc de bourrin. On a du sorcier, zappy, guérisseuse, golem, miroir. Je n'ai aucune idée de comment on va se débrouiller avec. Vraiment. Genre, le deck est fun. Le deck va être marrant à jouer. Mais je ne sais pas comment on va le jouer. Voilà, c'est un peu ma question. C'est un peu mon doute. On va voir. Écoutez, on va voir tout ça. Donc, Karazan. Karazan, il n'est pas prêt. Dans tous les cas, il n'est pas prêt. Voilà. Je vous l'ai dit, il n'était pas prêt. Il blance un monster space. C'est le signe d'il n'est pas prêt. Déjà, ça, ça veut dire... Karazan, attention. Alors, on a un sorcier, Karazan. On a un sorcier, Karazan. On va bien le cacher à notre golem. S'il enverra un mineur, je vais le ramer de squelettes. Mais il peut mettre une foudre ou un poison. Sûrement un poison. Il a ça. C'est embêtant. C'est plutôt embêtant. Alors, évidemment, on protège notre sorcier. Coute que coûte. Parce qu'on a besoin pour gérer le reste des troupes derrière. Toujours, on protège les sorciers. Le plan de jouer n'a pas changé. C'est de garder le sorcier en vie. Ah, ok. C'est une version tour à bombe en face. Bon, vous connaissez. C'est le mollusse sorcier... Mollusse, pardon. Le sorcier de la nuit avec la tour à bombe. Dec très joué. Soit la version barbare, soit la version tour à bombe. Donc, il joue également un dragon de l'enfer dans son deck. Qui peut être un petit peu embêtant. On ne va pas se mentir. Et on va repartir en golem, du coup. Donc, il va falloir protéger notre sorcier des mineurs en face. Du poison potentiel. Parce qu'en fois deux, il mettra mineurs et poison dessus. Et ça, ça va être embêtant. Ça va être compliqué à dos. Et idéalement, il faudrait tomber son dragon de l'enfer. Voilà, si peu. Si peu de choses à faire. On ne demande quand même pas grand-chose. Je l'ai mis un peu tardivement. Il a raison. Il a raison. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Du coup, on adore Def. Ça va être compliqué. Ça va être tendu, tendu. Ouais, 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 ouais. C'est tendu, tendu, tendu. Tendu plus, plus. Aïe, 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 aïe. Comment ? Ouais, ouais, mais le problème, c'est que le sorcier, évidemment, il peut le chercher comme il veut, lui. On n'a que le sorcier qui tape en l'air. Ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup un seul sorcier, malheureusement. Puis là, même si je l'ai speed, il va falloir poison. Donc, je vais leur protéger avec ça, mais il peut poison. Donc, le but, c'est de les soigner à la guérisseuse. De façon à ce qu'ils restent en vie pour tuer le reste. Mais vous voyez, on a déjà perdu un. On va peut-être perdre le deuxième. Ouais, on a perdu le deuxième. Voilà, voilà. Ah, c'était une belle partie. Alors, on s'est enjaillé. Golem First Play. Évidemment, évidemment, Golem First Play, ça s'est recommandé. Recommandé par la Street, évidemment. N'hésitez pas à mettre un Golem First Play. C'est un play incroyable. Surtout, si vous ne savez pas du tout ce qu'adversien joue, c'est vraiment le play à faire. Bon, du coup, il a une sorcière la nuit, pas nous. Ça, c'est évidemment embêtant. On a vu à quel point la sorcière de la nuit, le fait qu'il en ait une et pas nous, nous a fait perdre la partie précédente. A voir si ça sera le cas pour celle-là. Je ne peux pas forcer, je ne peux pas rajouter un truc là-dessus. Je vais redeffler la guérisseuse, remettre un sorcier derrière. Espérer qu'il force un petit peu dessus, je puisse mettre un sorcier. Je vais quand même mettre le sorcier, mais il peut mettre une belle foudre ici. Ouais, bah ouais. Bah ouais, mais en même temps, si je ne le fais pas, si je ne le fais pas, je perds. Ça, c'est chaud. Il est dur ! Il est dur, ton deck, HM Multigamer. Il est tendu, ton deck. Il est tendu, tendu. Bon, on va partir en zapie à gauche, du coup. Il coûte cher, en fait, aussi. Il coûte cher. Bon. Comment on gère ça, nous ? Parce qu'il y a l'AMG. Il va pouvoir tomber notre zapie avec du aérien uniquement. D'un autre côté, si on le protège, bah, mon golem va quand même mourir gratos. Partir à droite, mon golem, du coup, à abandonner. Ouais. Mais du coup, il trois couronne, là. Je suis obligé d'armer le squelette, du coup. Mais il sorcière de la nuit. Mais du coup, on n'a rien pour gérer les pattes. Aïe, 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 aïe. Ah, mais il a un mini pk, ah, bah, oui. Bah, j'ai déjà à lui, hein. Il a été meilleur. Ils ont tous les deux été meilleurs. Bon, HM Multigamer, attends, mec. Que dire, que dire ? Si... Voilà. Voilà, voilà. Bon, je pense que tu le sais, HM Multigamer, mais il coûte beaucoup trop cher. Il n'y a pas de synergie. Il n'y a pas de quoi accompagner le golem, réellement. Le sorcier, bah, c'est beaucoup trop fragile. Ça tombe sur la foudre, comme vous avez pu le voir. Ça se fait choper par un mineur poison. Il n'y a pas de moyens, réellement, de protéger le sorcier. L'armée de squelettes n'est pas réellement bait, parce que si l'adversaire joue Zab, boule de neige, fuite barbare ou autre, bah, il peut l'utiliser instantanément pour le gérer. Zappy et Golem, c'est des cartes qui coûtent trop cher pour être ensemble. Donc, ça peut être marrant, mais ça coûte trop cher pour être ensemble. Vu que les cartes coûtent cher de base, il n'y a rien à miroir qui est intéressant. Parce que, du coup, forcément, les cartes coûtent trop cher. Tu ne peux pas faire sorcier, miroir, ça coûte trop cher. Vous avez vu, vous mettez 11 délixir, il peut le gérer comme il veut. Zab, plus de flèches peuvent permettre d'apporter quelque chose, mais vu qu'il manque le reste, c'est pas suffisant. C'est compliqué de poser un Golem. Et en même temps, tu ne peux pas faire de la tempo, parce que tu n'as pas assez de cartes pour tempo. Par exemple, si vous tombez sur un P.K. à la Bridgepan, vous ne pouvez pas tempo les pêches permanentes qu'il fait avec les gargouilles, etc. Du coup, on se retrouve un peu sur un entre-en-deux de tout ce qui ne va pas. Et si tu es sur un deck qui metta bien construit en phase, forcément, c'est compliqué d'eau. Bon, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est par Discord pour présenter vos decks, donc n'hésitez surtout pas à le faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à me dire s'il faut que je sois moins acceptant sur les decks et que je prenne des decks peut-être plus comme les trois premiers, qui sont plus construits. Le cinquième deck, j'avais pris un deck qu'on m'a proposé, un deck d'un joueur, c'est un deck méta, mais évidemment, ce deck-là, je sais qu'il marche très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il faut que j'arrête ce genre de decks. Ils sont peut-être un peu trop trop liens, ou peut-être un peu trop... Pas adaptés, voilà, pas adaptés. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous, et surtout, on se retrouve très rapidement. Sous-titrage ST' 501